... Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir un jeune éleveur laitier du canton d'Auton, Christophe Prevaux, qui va nous expliquer en quoi le service de remplacement est un service utile aux éleveurs. Bonjour Christophe, alors vous utilisez régulièrement le service de remplacement, pouvez-vous justement nous expliquer quelle est son importance pour les éleveurs ? C'est un service très utile. En élevage, une des principales difficultés est la strainte. Nous devons être présents tous les jours auprès des animaux. Aussi, le service de remplacement a été mis en place dans le but de soulager les éleveurs. Le principe est de disposer d'un salarié spécialisé en élevage afin de remplacer les éleveurs qui souhaitent prendre un congé maternité ou paternité, de faire une formation ou tout simplement partir en congé ou en week-end. Et force est de constater que le besoin est réel. Aujourd'hui, une bonne vingtaine d'éleveurs utilisent les deux salariés embauchés spécifiquement pour le service de remplacement. Alors les choses évoluent très vite dans le secteur de l'élevage. Le service de remplacement en est un exemple. Est-ce que ça veut dire que pour l'élevage en Rélois, il y a de l'avenir ? Il faut bien voir que les éleveurs ont le droit, comme tous, de s'absenter de leur lieu de travail. L'écart entre le monde de l'élevage et, sans vouloir faire de mauvaises comparaisons, celui des salariés à 35 heures en France peut vite devenir un frein à l'installation. Il faut regarder les choses en face. Il a beau être passionné, un jeune qui s'installe a aussi envie de sortir le week-end, de partir en vacances et même plus tard de prendre un congé paternité. Le service de remplacement permet cela. C'est un service proposé par les agriculteurs et pour les agriculteurs. Bien sûr, l'aspect financier est important. Nous avons d'ailleurs obtenu la reconduction du crédit d'impôt remplacement que le ministère voulait supprimer. Mais il ne faut jamais oublier le côté social. Et si on est capable d'y répondre, alors oui, il y a de l'avenir pour l'élevage en Eure-et-Loire. Vous l'avez compris, la FDSEA et les jeunes agriculteurs d'Eure-et-Loire se battent au quotidien pour défendre les éleveurs et proposer de nouveaux services. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada